... Flora est hydrogéologue pour le Bureau de recherche géologique et minière de Rennes. C'est elle qui est en charge du suivi des nappes phréatiques sur la région Bretagne. Véritable réserve qui réalimente les cours d'eau en période de sécheresse. Ces nappes sont précieuses, mais pas intarissables. Il y a de nombreux forages qui sont utilisés pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour l'irrigation notamment. En Bretagne, c'est depuis le début des années 70 où des nouvelles méthodes de foration sont apparues pour permettre d'avoir accès à ces eaux souterraines. Elles sont de plus en plus pompées, alors qu'avant on privilégiait plutôt les cours d'eau. Aujourd'hui, la jeune femme est en mission de contrôle dans la région de Brest. Elle doit vérifier que ce piézomètre est en bon état de marche. Ça, c'est donc la mesure formale. 7,96 mètres. Ensuite, 16h15. Ça, c'est la mesure automatique qui est reliée au capteur qui est dans le forage et qui nous donne la profondeur de la nappe. On sait qu'elle est à 7,96 mètres. Et ça correspond à ce qu'on avait quand on a descendu la sonde manuelle. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de dérive de notre enregistreur. Un piézomètre est une sorte de forage servant exclusivement à sonder la profondeur des nappes. En Bretagne, il y en a 52, dont 16 sur le sol finistère. Et certains peuvent descendre jusqu'à 30 mètres sous terre. Alors donc, à l'intérieur du forage, vous avez donc un flotteur qui est donc au niveau de la nappe avec un leste. Et quand le niveau de la nappe descend, le flotteur descend avec. Donc, il enregistre une mesure sur l'appareil. Les données de chaque piézomètre sont directement télétransmises au bureau de Rennes via un modem intégré dans ce boîtier étanche, consultable tous les jours. Elles permettent un suivi au plus près des précieuses nappes. Cette surveillance permet de prévoir le niveau des nappes, de voir si on est dans un état plutôt critique avec un niveau très bas. Et donc, de pouvoir prendre des mesures éventuelles de restriction des usages et toutes ces mesures de gestion en cas de niveau bas. Ce suivi est donc capital pour une gestion optimale de la ressource. Chaque année, le BRGM de Rennes émet en moyenne 6 bulletins à destination des préfectures et communes. Sous-titrage ST' 501